Pendant le confinement et cette période de frustration et d'empêchement, j'ai imaginé pas mal de projets assez ambitieux et donc assez lourds à monter, comme j'avais le temps, et c'était des lumières au bout du tunnel. Une grande partie du public a changé ses habitudes, post-Covid, à une forme de sédentarisation de nos activités, d'apprécier des choses derrière nos écrans plutôt que d'aller au spectacle, plutôt que d'aller au cinéma. Je crains que les gens ne se rendent pas compte qu'en restant chez eux, en fait, on fragilise tout ce maillage culturel qui est un maillage social. J'ai pensé à créer cet anniversaire des 20 ans. Cette création était l'occasion d'inviter des gens qui ont suivi le parcours du groupe sur les 20 ans passés. Il était indispensable pour moi de le faire en Alsace, là où le groupe a commencé. Et puis le faire à Paris aussi, c'était une forme d'évidence parce que, bon, on est en France. On est vieillis, hein ? Mais non. Moi, je ne trouve pas que tu as vieillis. Tu n'as pas vieillis ? Tu es juste moins de cheveux. Tu as 25 ans. Je suis grand-père. C'est ouf. Tu es grand-père, là, ça. Ouais. Tu as dit, elle va avoir un an, même, bientôt, là. Les mois prochains, les 1 an. J'ai hâte de le voir. Pour un grand-père, tu fais hyper jeune. Je te le dis, franchement. Tu vas voir. Ouais. C'est pour ça, il faut commencer tôt. Oui, tu finis tôt. C'est ça. J'étais hyper touché de retrouver tous ses copains, de retrouver, évidemment, Adrien, avec qui on avait fondé le groupe, on avait vécu tant d'aventures et avec qui on ne s'est presque pas vus pendant une dizaine d'années. Retrouver les musiciens avec qui on avait fait la création de Grand-Anchon, c'est ça. Ensemble, Osmar Orchestra, en 2010, retrouver Moussa Koulibaly, avec qui on est partis au Burkina Faso en 2008, retrouver les musiciens des percussions de Strasbourg, avec qui on avait créé le clip Elevation, inviter des jeunes étudiants du conservatoire de Strasbourg, là où nous, en fait, on a commencé l'aventure il y a 20 ans. Je pense que décider de faire une création comme ça, à forte portée symbolique et inviter tous les gens, ça ressemble. Peut-être, oui, c'est comme organiser un mariage, en fait. ... 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